Salut à tous, bienvenue, vous aimez peut-être lire et vous avez du mal à trouver, on va dire, des livres en français d'occasion, ou tout simplement une bibliothèque avec plein de livres en français, des milliers de livres. Eh bien, c'est désormais possible grâce à une initiative conjointe, celle de Michael Blum et de notre ami Michael Bellenbaum du Centre Mercase Attide. Pour ceux qui connaissent, nous allons parler du fil d'Ariane et de plein de choses qui vont exister autour de cette belle initiative. C'est parti. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studiocalitaire.com. Michael Blum, bonjour. Bonjour Cathy. Michael Bellenbaum, bonjour. Bonjour. J'ai deux Michael pour le prédé aujourd'hui. Alors, vous êtes là parce que vous lancez quelque chose qui vous tient à cœur depuis très très longtemps, Michael. Vous avez attendu de trouver les bonnes conditions pour lancer cette bibliothèque, ce marché du livre de l'occasion. Du livre d'occasion, comment ? Alors, l'idée était de créer à Jérusalem un lieu, un lieu où on peut acheter des livres d'occasion en français pour pas cher. Parce qu'en effet, beaucoup de gens cherchent des livres en français. Et même s'ils ne sont pas les plus récents, de pouvoir trouver des livres à portée de main et à portée de chaque bourse. Et aussi créer un lieu. Ce n'est pas uniquement un endroit où on achète des livres, c'est un lieu. Et pour créer ce lieu, un lieu autour du livre, il fallait une association. Et c'est donc Attis Israël et Michael Bellenbaum qui nous ont ouvert les portes pour créer donc pas seulement un lieu de vente, mais une bibliothèque, un lieu où on a plusieurs projets avec des réunions autour d'écrivains, autour de sujets divers qui peuvent intéresser les gens en français pour pouvoir parler de livres, pour pouvoir se partager des livres, se partager des idées avec l'esprit français, l'esprit franco-israélien qui est vivace à Jérusalem notamment et qu'on veut faire vivre au sein de l'association Attis Israël. Donc ça va s'appeler le fil d'Ariane, c'est ça ? Voilà, ça s'appelle au fil d'Ariane, la mémoire de ma mère, ma mère Ariane Manichevert qui est décédée il y a 25 ans et qui était libraire à Paris et qui quelque part avait ce rêve de pouvoir un jour ouvrir à Jérusalem un lieu, un lieu justement, un endroit où on peut prendre un café et parler de livres, un endroit où on peut écouter des gens intéressants et un endroit où aussi on peut tout simplement acheter des livres parce que le but c'est aussi d'être une librairie. Voilà, donc librairie et en même temps bibliothèque, c'est ça qui est le concept en fait et c'est assez nouveau. Alors l'inauguration aura lieu quand Mickaël ? Alors avant de parler de l'inauguration, je vais rajouter d'abord un petit mot concernant le projet. Alors je vais vous dire comment ça s'est passé. Je suis parti voir le Big Boss et je lui ai dit on peut ouvrir une bibliothèque francophone à Jérusalem au centre Attis d'Israël. Et lui de me répondre mais Attis d'Israël si j'ai bien compris, c'est un centre qui est là pour intégrer les francophones en Israël. Exact. Et donc pourquoi il faudrait faire une bibliothèque en français alors qu'on est là pour les aider à rentrer dans l'association israélienne ? Et moi de répondre mon ami, la véritable intégration, c'est pas oublier son passé, c'est pas mettre de côté sa culture, au contraire, c'est de savoir l'amplifier, c'est de savoir continuer et tout ça le prendre pour une meilleure intégration. Et donc c'est vrai que cette idée là, avec Michael Blum en fait, parce que moi je cherche que des copains pour travailler, sinon on peut pas bosser. En fait on s'est dit mais ça peut être sympa parce que nous en fait ce qu'on veut c'est réunir au début les jeunes mais pas uniquement les jeunes, un peu tout le monde en fait. Et il nous faut à la fois une question culturelle, c'est donc la bibliothèque qui devient également librairie et qui est également espace de travail, une sorte de we work. Oui parce qu'il y a des tables dans ce lieu, on peut amener son ordinateur, on peut travailler, on peut faire ta recherche. On a un petit salon, on peut s'installer, on a là-bas des ouvrages qu'on peut emprunter, on a des ouvrages qu'on peut acheter et on peut également venir tout simplement s'asseoir, travailler. Pour consulter sur place, les ouvrages pour consulter qui sont pas empruntables. On a des dictionnaires, on a des livres importants sur l'histoire du judaïsme, on a quelques bandes dessinées, on espère en avoir plus, d'ailleurs on en profite pour faire un appel. Oui on fait un appel à tous ceux qui ont plein de livres dans leur cave, dans leur marsane et qui ont envie de s'en débarrasser. Donc ils ne peuvent plus les garder, donc vous, vous êtes preneur, ça c'est une info aussi importante. On est preneur, attention, des livres en bon état et a priori pas de livres pour enfants, pas non plus des livres dont vous voulez vous débarrasser et qui n'ont aucun intérêt, on parle de livres. Non, des livres dont on veut se séparer mais qui ont un intérêt évidemment. Tout à fait. Et alors il y a quelque chose de magique dans la lecture, c'est également de voir des rayons, on a là-bas pour l'instant à peu près 3000 livres, peut-être un peu plus. Donc en fait on est vraiment la plus grande librairie bibliothèque francophone de Jérusalem de deuxième main. Il faut le dire, disons-le. Alors il y a quelque chose de magique. Je crois qu'elle n'a jamais existé à ce niveau-là, je ne crois pas. On ne sait pas, on ne cherche pas. Alors ce qui est magique c'est de passer comme ça sur les rayons et de voir les titres. Même quelqu'un qui n'a pas spécialement la fibre de lecture, uniquement en voyant des titres, a envie de prendre, de lire, de s'installer. C'est magique. Alors il y a beaucoup de choses, il y a des romans, il y a des essais, des essais généraux, des essais philosophiques, des livres de psychanalyse, de l'histoire juive, des livres sur la Shoah. Il y a énormément, énormément de sujets. Oui, on va de Marc Lévy à Proust pour ce qui est de la littérature. On a des romans très récents aussi, beaucoup de romans policiers. On sait que les gens aiment bien les romans policiers et après parfois les ramener. Donc voilà, les gens peuvent les prendre. C'est une forme de bibliothèque aussi. Et les acheter pour pas cher parce que ça coûte moins de 30 chèques. Oui, c'est ça que j'allais vous poser comme question. Entre les livres de poche sont à 15, les autres sont à 30, c'est très simple. Vous venez, vous achetez, vous les ramenez si vous voulez. Et l'idée c'est d'avoir en effet des auteurs les plus simples, les plus populaires, mais aussi les auteurs les plus compliqués. On a vu qu'on voulait parler de philosophie, de psychanalyse. On a Lacan et Baudrillard. Mais aussi on a des essais à portée de main de tout le monde, des grandes histoires d'Israël, la biographie de Ben Gurion ou celle de Léon Blum. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un éventail déjà très large et on est sûr qu'avec le temps, les gens vont amener d'autres livres. Ça va être de plus en plus large. Les gens pourront prendre, emprunter, ramener, acheter. Il y a des classiques, des livres plus pointus, il y a de tout. C'est ce que vous êtes en train de nous dire, Mickaël. J'imagine que ce projet qui vous tient à cœur, ça doit être... Ça fait combien de temps que vous le portez, ce projet ? Ça fait plusieurs années. On avait commencé au début, il y a quelques années, au sein d'Aloumim, l'association israélienne des enfants cachés en France pendant la Shoah. Mais on n'avait pas trouvé le lieu. C'est-à-dire que c'était un endroit où il y avait des livres. On pouvait venir acheter des livres, mais on n'avait pas réussi à créer un lieu. Le bureau était trop petit. Là, on a un vrai lieu et un lieu. Et c'est vrai que Mickaël, qui est un homme qui a beaucoup d'idées, on a commencé à réfléchir à des soirées littéraires. On va lancer prochainement un mini-salon du livre avec des auteurs. Un club de lecture aussi, peut-être ? Voilà, des clubs de lecture, des ateliers de lecture. On a toutes sortes de projets dont on viendra reparler quand ils seront vraiment en place. Mais pour l'instant, on annonce l'ouverture de ce lieu. Et donc l'inauguration, on l'a dit. L'inauguration, on ne l'a pas dit, d'ailleurs. Là, on ne l'a pas dit. Voilà, on va le dire. On a parlé du projet, on a commencé à le dire, mais on ne l'a pas fini. Donc ce sera dimanche prochain, en fait. Ce sera le 12, je crois. C'est ça ? Le 12 janvier, entre 16h et 20h. Donc on peut venir en continu comme ça ? Oui, on peut venir. Alors il faut bien dire que le centre Attide, qui a déménagé et qui est maintenant au sein de la Kravata Noir. D'abord, ça vaut le coup de venir. C'est grand, c'est beau. Et entre deux livres, on peut descendre au billard, faire un petit billard. On peut aller prendre un café, c'est très sympa. Mais il faut bien dire qu'on est donc au sein de la Kravata Noir. Mais l'entrée n'est pas... Ne se fait pas par l'entrée principale de la Kravata Noir. L'entrée se fait par le 8, 4 Saint-Helson. Par le 18, 4 Saint-Helson. D'accord, ok. Voilà, c'est en fait une rue qui continue. Il dit juste que c'est écrit 8 sur le prospectus, il faudra le changer. Alors voilà. Donc 18, 4 Saint-Helson. Oui, exactement. Il y a là-bas une porte avec un... On voit l'écrito Mercredi d'Israël. Il faut sonner. Et puis on ouvre, on est là. On propose également pour cette journée d'ouverture une dégustation de vin. Donc des vins. Israéliens. Israéliens, des livres en français. Donc c'est le bonheur, quoi. C'est extraordinaire. Voilà, exactement. C'est le mélange des deux. Le mélange de ce qu'on préfère. Voilà, je ne sais pas si tout le monde préfère ça, mais nous, oui. Vous, oui, ok. Alors, tout le monde est invité, évidemment. Petits et grands. Bon, apparemment, il n'y a pas de livres pour enfants, mais ce n'est pas grave. Ah non, il n'y a pas de livres pour enfants. Mais par contre, c'est important de le dire, on a lancé un projet. C'est le moment d'en parler, peut-être. Le mercredi après-midi à 4 heures. Vous savez, certaines fois, des grands-parents vont chercher les petits-enfants. Oui. Et les petits-enfants, ils parlent un peu le Frembreux. C'est plutôt mardi, mais bon. Voilà. En tout cas, ils parlent le Frembreux et les grands-parents ont du mal à communiquer avec eux. Alors, on s'est dit, on va faire venir quelqu'un. On a une prof de français qui sait très bien raconter des contes. Et alors, elle raconte aux petits-enfants un conte en français. Après, on leur met un petit dessin animé Tom et Jerry, comme ça, un peu classique, quoi. Et on finit ça par un petit gâteau ou par une crêpe. Ce sera tous les mercredis après-midi ? Tous les mercredis à 4 heures. Donc, les personnes qui sont intéressées, parents, grands-parents, oncles, tantes, ce que vous voulez, à venir avec leurs enfants, c'est un moment très sympathique. Ce sera au sein de la bibliothèque. Oui, exactement. Bon, on comprend que ce projet ne fait que commencer, qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup d'activités autour de cette bibliothèque qui fait aussi vente de romans, de livres d'occasion. Voilà. Donc, profitez-en, puisque c'est une initiative tout à fait nouvelle. Rendez-vous au 18 Katzenelson dimanche prochain. Donc, on sera le 12 janvier. Voilà. Merci, Mickaël. Merci, Cathy. Béat Slaha pour ce beau projet. Merci. Voilà. Et bravo à vous aussi. Eh bien, merci à vous. On se retrouve pour d'autres aventures. Je vous en prie à en avoir pas mal. À bientôt. Au revoir. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studiocalita.com. Je vous en prie.